Il est 17h sur Europe 1, l'heure du flash avec vous Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'acteur et humoriste Harry Habitant a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Il était auditionné depuis dimanche par le 1er district de la police judiciaire de Paris. La veille, une jeune femme avec qui l'acteur entretenait des relations intimes avait déposé plainte contre lui. Harry Habitant, popularisé par la saga « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? ». Couvert par son immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy a refusé de répondre aux questions du tribunal dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Si je vous réponds, il n'y a plus de séparation des pouvoirs à justifier l'ancien chef de l'État. Convoqué pour témoigner, il a jugé que cette décision était parfaitement anticonstitutionnelle et totalement disproportionnée. Il a quitté le tribunal moins d'une heure après son arrivée. La parole est aux accusés au procès des attentats du 13 novembre. Premier à être interrogé aujourd'hui, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos qui ont fait 130 morts. Il s'est lui-même décrit comme un enfant calme, un bon élève. Les 13 autres accusés présents au procès seront également entendus d'ici vendredi. Au moins 400 000 jeunes seront accompagnés l'année prochaine grâce au contrat d'engagement jeune. Jean Castex l'a assuré ce matin. Le dispositif prévoit de proposer jusqu'à 500 euros par mois au moins de 25 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois. En contrepartie, les bénéficiaires s'engageront à effectuer de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement. Députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le projet de loi Vigilance sanitaire qui autorise le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Le texte va donc devoir repasser demain devant l'Assemblée, puis jeudi devant le Sénat, c'est l'Assemblée vendredi qui aura le dernier mot. Dernière heure pour déposer les 250 signatures requises pour candidater au Congrès des Républicains. Congrès qui doit désigner le candidat de la droite à la présidentielle. Tous ont réussi à rassembler assez de signatures, tout sauf Denis Paire. L'entrepreneur a décidé de déposer un recours. Réunis à Glasgow pour la COP26, plus de 80 pays se sont engagés à réduire leurs émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Le méthane qui est un puissant gaz à effet de serre. Les dirigeants du monde entier s'étaient déjà engagés à enrayer la déforestation d'ici 9 ans, hier. La famine qui frappe Madagascar est la première causée par le réchauffement climatique. Mais ce ne sera pas la dernière, prévient un responsable du programme alimentaire mondial. 30 000 personnes souffrent désormais de la famine dans la moitié sud de l'île, frappée par une sécheresse inédite depuis 40 ans. Du tennis avec le Masters 1000 de Paris-Bercy. Le français Pierre-Huguerbert a été éliminé en 3-7 par l'espagnol Carlos Alcaraz. Sur le cours aussi cet après-midi, Richard Gasquet et Gaël Monfils côté français. Et puis le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Et puis en football, c'est le match de la dernière chance pour l'île qui affronte Séville en Ligue des champions. Les Lillois qui rêvent de s'imposer pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Coup d'envoi de la rencontre à 21h17h03 sur Europe 1. La suite d'Historiquement Vôtre, c'est maintenant.